Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus, c'est pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme et en plus on va parler d'un de mes labels préférés, peut-être même mon label préféré Ouais je crois que c'est mon label préféré Defro, alors il y a des gens qui vont dire mais il a déjà fait un truc sur Defro ouais à l'époque de la radio mais là c'est pas, je vais pas refaire l'histoire, c'est que c'est un label où il se passe constamment des choses et il s'est passé plein de choses, notamment ces derniers temps, vous le savez, Snoop Dogg a racheté Defro donc on va parler de plein de choses qui se sont passées depuis, mais aussi des compléments aux anciennes histoires des choses qui se sont rajoutées, donc bref, vous allez comprendre, on va parler bien sûr de Snoop, on va parler de Dr. Dre on va parler de Tupac, on va parler de Biggie, même si Biggie n'était pas chez Defro mais vous savez que Defro et Bad Boy, de par leur guerre, c'est lié on va parler de Puff Daddy bien sûr, on va parler de Crips, de Blood, bref du rap, de la violence, de la gangsta shit, tout ça en même temps, et du business aussi bref, c'est parti, et je tiens quand même à rappeler que mon livre, j'étais là, est sorti il est là, il est disponible, déjà, ceux qui l'ont acheté en précommande l'ont déjà reçu j'ai vu les photos, on m'a envoyé des photos et tout sur les réseaux sociaux et merci beaucoup, ça fait plaisir et là, à partir du 25 mars, c'est officiel, il sera trouvable partout en FNAC, en librairie, etc et sur mes réseaux sociaux, je vous dirai les endroits où je me déplacerai pour faire des dédicaces et de la discussion, tout simplement, voilà, je pourrai signer le livre et discuter avec les gens de ce livre de musique et de hip-hop en général voilà, c'est parti pour Defro alors, tout le monde est au courant, ça a fait le tour des réseaux, il n'y a pas longtemps Snoop Dogg aurait racheté Defro alors, moi je vous explique déjà comment moi, j'ai vu et reçu la nouvelle je me baladais sur Twitter et je vois un tweet en anglais donc c'était chez les américains quelqu'un qui dit en gros que Snoop a racheté la marque Defro et c'est important, la marque Defro, c'est ce que je lis alors, moi, qu'est-ce que je me dis ? je me dis qu'à ce moment-là, Snoop a annoncé la sortie d'un album qui s'appelle Back on Defro B-O-D-R B-O-D-R Back on Defro voilà, ça il l'a annoncé un petit peu avant le moment du rachat où on annonce le rachat sur Twitter on est dans la semaine, c'est-à-dire à la fin de la semaine l'album de Snoop sort donc moi je me dis, ok, il avait tout prévu parce que, ceux qui ont suivi un peu comme moi allaient peut-être un mois avant ils donnaient déjà des interviews et ils disaient que, oui, moi j'aimerais beaucoup que Defro me revienne après tout ce que j'ai fait pour Defro c'est un mec comme moi qui devrait diriger Defro et il y avait des petits débats qu'en pensez-vous et tout ça machin en fait, je pense qu'il était déjà en négociation à ce moment-là quand il lance ça ensuite, il annonce la sortie de son album qui s'appelle Back on Defro sachant qu'à ce moment-là, il a un poste chez Def Jam donc voilà, on comprend pas trop et après on nous dit qu'il a racheté la marque donc moi, je me dis s'il a racheté la marque, c'est pour pouvoir utiliser le logo Defro comme il le veut je me dis, il va sortir son album il y aura le logo Defro on le voit souvent avec sa chaîne Defro et la remise et il faut vraiment préciser que avant que Shug Knight aille en prison Snoop et Shug avaient fait la paix on les a vus en photo ensemble avec un sourire surtout du côté de Snoop mais voilà, en tout cas, ils avaient fait la paix donc, moi je me dis, voilà il a acheté la marque pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire du merchandising des fringues, des mugs tout ce qu'on veut voilà, moi je me dis ça en fait ensuite dans la même journée ça veut dire, c'est quand même Snoop et Defro, c'est une grosse nouvelle dans la même journée ce tweet que j'ai vu qui disait Snoop a racheté la marque Defro devenait Snoop a racheté Defro les gens ne faisaient pas attention à ce mot qui était très important ils l'ont enlevé ce mot-là ils ont dit Snoop a racheté Defro Snoop a racheté Defro oh, tout le monde commentait c'est un super move et Snoop a commencé à reposter ces trucs-là et ne jamais corriger en disant c'est pour lui, voilà j'ai racheté Defro j'ai pas racheté la marque Defro j'ai racheté Defro donc du coup, ça fait le tour du monde c'est partout c'est sur tous les blogs tous les réseaux sociaux et effectivement c'est un super move quand on connait toute l'histoire voilà, je la raconte je la raconte dans la spéciale Defro qui est disponible sur la chaîne que voilà c'est la première star de Defro bon, il y avait Doctor Ray bien sûr mais Doctor Ray était déjà connu avec de par les NWA mais Snoop, c'est la première vraie star de Defro et surtout qu'il a connu des moments difficiles parce qu'il n'était pas payé et il a rendu Defro célèbre et au final ce serait un juste retour que ça lui appartienne voilà donc en vérité, dans le fond je suis content pour lui mais il se trouve que moi et c'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo réaction à cette annonce tout de suite moi j'avais des doutes je me dis la première fois que je vois le tweet c'est la marque Defro et tout doucement ça devient Defro tout court et ce n'est pas la même chose racheter Defro tu fais ce que tu veux Defro, c'est à toi racheter la marque tu peux exploiter certaines choses mais le plus important chez Defro c'est le catalogue qu'est-ce qu'on appelle le catalogue c'est tous les disques qu'ils ont déjà produits qui existent qui sont sortis et en plus des masters de disques qui ne sont pas sortis de morceaux qui ne sont pas sortis posséder tout ça c'est une mine d'or c'est ça en fait le plus important et j'ai des doutes moi personnellement directement je ne pense pas que Snoop ait tout ça alors j'ai fouillé de mon côté pendant que je fouillais il y a des choses qui sont arrivées sur internet aussi et très vite on nous a expliqué que Snoop a la marque Defro mais pas le catalogue dans le catalogue il a réussi à récupérer ses propres albums Doggy Style Dogfather des bandes originales de films Murder Was The Case Above The Rim voilà mais il n'aurait pas les masters de Doctor Dre de Chronique ni de Tupac All Eyes On Me et Machiavelli il ne les a pas ce n'était pas dans le deal et moi je me doutais je me doutais de tout ça je me disais voilà ils n'auraient pas marqué la marque Defro s'il avait tous ces projets-là en sa possession donc Snoop se retrouve à faire quelques interviews et bien sûr on lui pose cette question est-ce que tu as est-ce que tu as vraiment le catalogue Defro et là le gars va dire bon Tupac c'est compliqué parce que les masters étaient revenus à la maman de Tupac oh elle avait réussi à les récupérer le truc c'est que la mère de Tupac est morte entre temps donc il y a des gens qui gèrent tout ça pour la famille l'héritage de Tupac voilà il y a des gens qui sont plutôt des avocats des businessmen qui gèrent tout ça et c'est eux qui ont All Eyes On Me et Machiavelli à l'heure où on parle maintenant Snoop a dit dans une interview qu'il avait de très bons rapports avec ces personnes là et qu'il était en plein business avec eux pour récupérer les deux albums de Tupac et du coup les récupérer dans son Defro à lui je parle de Snoop ok maintenant il y a Dr. Dre Dr. Dre Snoop a déclaré qu'il avait le chronique qu'il avait l'album de chronique de Dr. Dre en sa possession que ça faisait partie du deal apparemment ce n'est pas vrai alors Dr. Dre il faut savoir une chose c'est que Dr. Dre aurait récupéré le master de The Chronique il y a longtemps et il ne l'a jamais dit pourquoi il ne le dirait pas je vais vous expliquer pourquoi et vous allez vite me comprendre je vais vous expliquer ça avec une anecdote assez folle mais réelle Defro de Shug Knight quand je dis Defro de Shug Knight ça veut dire que Dr. Dre est parti de ce Defro là il y a longtemps donc c'est le Defro de Shug Knight Defro de Shug Knight fait banqueroute trop de problèmes tout ça et Defro va être vendu aux enchères et racheté plus tard et le truc c'est que au moment de cette vente aux enchères il y a plein de choses dans les bureaux de Defro qui sont saisies et qui sont mis en vente pareil des enchères des disques d'or des cartes de visite j'ai la carte de visite de Shug Knight ici merci François comment vous dire il y a plein d'objets en fait symboliques de Defro qui sont vendus aux enchères et parmi ces objets il y a une grande plaque c'est où il y a tous les disques de Defro et c'est plus que des disques de platine tout additionné ça représente énormément de choses mais voilà une grande plaque avec tous les succès de Defro qui sont là et en bas de cette grande plaque il y a marqué remis à Dr. Dre ou pour Dr. Dre il y a un célèbre DJ aux Etats-Unis qui s'appelle DJ Ski très connu pour ses super mixtapes et tout et lui fan de Defro il décide d'acheter cette plaque il achète cette plaque et il la met sur un mur chez lui un jour Exhibit Ex to the Exhibit passe chez DJ Ski pour autre chose et il tombe sur cette plaque il dit waouh super cette plaque et il voit marqué remis à Dr. Dre ou pour Dr. Dre il dit mais comment ça c'est que c'est toi qui l'est et DJ Ski il lui raconte l'histoire non c'est Defro quand il y avait les trucs à vendre j'ai acheté cette plaque il dit ah ok donc Dre il n'a jamais eu cette plaque non il n'a jamais eu Exhibit dit à Ski mais si Dr. Dre voit cette plaque il va péter un câble il va kiffer et tout et là DJ Ski il dit écoute moi si Dr. Dre il est chaud moi je lui donne parce que c'est vrai ça lui revient en fait moi je lui offre Exhibit il dit ok pas de problème et tout je vais ramener Dr. Dre chez toi et puis tu lui donneras ça lui fera plaisir ok Exhibit ramène Dr. Dre chez DJ Ski et DJ Ski lui montre la plaque et lui dit voilà ça te revient j'aimerais te la donner et Dr. Dre dira non merci il y a trop de négativité autour de cette période là de ma vie trop de négativité autour de ce label j'en veux pas maintenant si tu veux je te la signe t'en fais ce que tu veux si tu veux la vendre si tu veux la garder mais moi j'en veux pas Ski du coup a gardé et à la signature de Dr. Dre et à la revente ça doit être un truc de malade mais tout ça pour vous dire que Dr. Dre n'aime pas cette période de sa vie ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs et c'est pour ça que lorsqu'il récupère le master de chronique c'est important pour le business que ce soit lui mais il va pas aller le crier sur les toits parce que ça va lui rappeler une mauvaise période de sa vie et surtout ça peut réveiller Shul Knight même du fond de sa cellule il peut pas aller à des gens qui sont dehors et contrairement à Snoop Shug et Dr. Dre n'ont pas fait la paix et se détestent toujours à l'heure où on parle donc je pense que Dre ne voulait pas réveiller le volcan même s'il est en cellule donc quand il a récupéré chronique il a rien dit maintenant pour en revenir à Snoop Snoop moi cette information je la découvre avant que Snoop ne soit en interview en train de parler de chronique donc je me dis ok Dr. Dre a récupéré chronique donc Snoop ne l'a pas et je vois Snoop en interview qui dit j'ai de chronique moi je me dis attends Dr. Dre et Snoop ils se connaissent ils sont amis on les a vus au Super Bowl il y a pas longtemps pourquoi tu fais une déclaration comme ça alors que c'est pas vrai et tout ils sont bizarres et c'est les avocats de Dr. Dre qui sont montés au créneau qui ont dit non 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 chronique appartient bel et bien à Dr. Dre donc Snoop je vous ai déjà fait un spécial Snoop ici Snoop et ses contradictions donc moi je suis pas étonné quand Snoop dit qu'il a de chronique et qu'en fait il ne l'a pas ça ne m'étonne pas en fait c'est Snoop il est comme ça donc voilà en gros pour pour résumer Snoop n'a pas de chronique de Dr. Dre Snoop n'a pas All Eyes On Me et Machiavelli de Tupac ces trois albums là sont majeurs avoir Death Row sans ces trois albums là c'est compliqué après ça veut pas dire qu'il les aura pas plus tard ça m'étonnerait que Dr. Dre lui c'est Dr. Dre il est là mais Tupac s'il travaille bien il faut qu'il récupère au moins les albums de Tupac mais voilà en tout cas il a Doggy Style et ça c'est cool maintenant pour en revenir à Snoop il a fait retirer les albums de Death Row des plateformes de streaming il a annoncé qu'il voulait faire de Death Row un label NFT je ne maîtrise pas moi les histoires des NFT mais ces trucs un peu virtuels et tout moi je trouve ça relou mais si jamais ça barde et que les albums ne reviennent jamais sur les plateformes de streaming moi en ce qui me concerne j'ai les CD donc il n'y a pas de soucis mais pour ceux qui sont streaming à mort et qui n'ont pas les CD ça peut être embêtant après je ne sais pas je ne sais pas du tout vers quoi il va aller Snoop a laissé entendre qu'il voudrait signer quand même des nouveaux artistes créer une nouvelle dynastie sur le label Death Row on a vu aussi récemment une sortie de le rappeur qui lui veut faire son dernier album de sa carrière le dernier et il aimerait qu'il sorte chez Death Row et que l'album soit réalisé par Snoop parce qu'à la base il est arrivé par là et qu'il devait sortir chez Death Row avant qu'il y ait les histoires les embrouilles et que Snoop s'en aille il y a un spécial Bawau sur la chaîne donc si vous voulez plus de détails sur l'histoire des débuts de Bawau avec Snoop vous saurez en regardant cet épisode là mais voilà en tout cas lui il aimerait terminer sa carrière chez Death Row faire son album là-bas Snoop n'a pas réagi on ne sait pas où ça en est mais ce serait possible et pour le symbole ce serait même beau donc voilà un autre truc c'est que chat s'est croisé alors que Shug Knight est allé en prison pour meurtre il a écrasé quelqu'un il l'a tué il y a Arrio et je vous en parle dans la spéciale Death Row qui a été faite il y a longtemps maintenant Arrio est la personne qui a injecté de l'argent pour les débuts du label qui s'est retrouvé en prison et Shug Knight a dit à Arrio t'inquiète on fait marcher le label et on t'enverra ta part il n'a jamais donné la part d'Ario on a compris il a gardé l'argent et il se trouve que ce Arrio est sorti de prison au moment où Shug Knight lui il rentre en prison et on a vu Snoop en photo avec Arrio tout sourire il se pourrait qu'à un moment Arrio ait une place dans ce nouveau Death Row je dis ça comme ça je ne sais pas j'ai pas plus de détails mais ce serait une symbolique aussi il était à la base de ce label il a été en prison il a vu le label exploser de sa cellule il n'a pas gagné un dollar alors qu'il a investi c'est avec son argent que le label a commencé très important donc Arrio est dehors et il s'entend plutôt bien avec Snoop on verra ce que ça va donner alors maintenant on va parler un peu de Tupac et Big on va parler de la mort de Tupac et de celle de Big on va parler des différentes théories qui sont évoquées par rapport à leur meurtre savoir si les deux meurtres sont reliés ou pas voilà déjà on va commencer par le meurtre de Tupac je ne vais pas vous refaire on connait j'en ai déjà souvent parlé ici mais sur le meurtre de Tupac donc il y a eu cette fameuse bagarre à Las Vegas à la sortie du combat de Mike Tyson on voit le fameux Orlando Anderson a.k.a. Baby Lane Biggie Lane comme vous voulez qui avait arraché ou tenté d'arracher la chaîne d'un membre de Death Row alors ce membre de Death Row reconnaît à Las Vegas ce fameux Orlando et il dit aux autres c'est lui qui m'a arraché ma chaîne ou qui a tenté et là du coup tout le monde se dirige vers lui Tupac en premier Tupac met le premier coup de poing boum et tout le monde saute sur lui et il prend une raclée monumentale et c'est ce qui fait que le soir même il faut savoir que c'est un creep Southside creeps c'est sa division son gang il est avec trois autres gars lui qui sont de Southside creeps aussi qui sont à Las Vegas ils sont venus pour voir le combat de Mike Tyson donc du coup quand il s'est fait passer à Tupac ils ont rejoint ses trois autres camarades et il leur dit que que Death Row le clan Death Row l'ont passé à tabac et ils ont sauté dessus donc du coup ils décident de se venger le soir même et ils cherchent Shub Knight Tupac et l'équipe pour leur tirer dessus tout simplement donc ils vont aller une première fois dans le club qui appartient à Shub Knight là-bas ils ne les trouveront pas là-bas donc ils tournent dans Las Vegas et à un moment voilà il y a plein de voitures il y a du monde il y a des filles qui reconnaissent Tupac en voiture et qui commencent à crier ah c'est Tupac c'est Tupac du coup les Southside creeps entendent que Tupac est là ils se mettent au niveau de la voiture boum ils tirent et ils touchent Tupac pas Shub mais ils touchent Tupac voilà Tupac se retrouvera à l'hôpital et il mourra quelques jours plus tard ce que je vous raconte là c'est la version à laquelle moi je crois après on a tout entendu il y a des gens qui disent c'est Shub Knight qui a fait tuer Tupac il y a des gens qui disent que c'est les services secrets que c'est la police que tout ça chacun croit ce qu'il veut moi je n'essaie pas de vous dire j'ai raison je sais mais vous je vous dis juste moi ce à quoi je crois c'est cette version là voilà euh maintenant il y a un truc qui est important et c'est pour ça que selon moi ce que je pense le meurtre de Biggie pourrait être lié au meurtre de Tupac je m'explique lorsque Tupac se fait shooter à Las Vegas Peuf Dady patron de Bad Boy aurait je dis aurait appelé les Southside Crips qui font la sécurité de Peuf Dady lorsqu'il est à Los Angeles en tout cas à cette époque là dont Kifidi qui est l'oncle de ce Orlando Anderson celui qui aurait tiré Kifidi est un ami de Peuf Dady et c'est lui qui disait ouais quand tu viens à LN on te protège parce que Peuf Dady et le clan Bad Boy leur problème leur hantise c'était Shub Knight et les mobs Pirou les mobs Pirou c'est le gang de Shub Knight ok et ceux qui sont en guerre directement avec les mobs Pirou c'est les Southside Crips donc c'est un move intelligent en vérité de faire d'être sous la sécurité des Southside Crips parce qu'ils savent gérer les mobs Pirou donc voilà du coup Peuf Dady aurait appelé l'un des membres de Southside Crips en disant Tupac c'est nous sous-entendu nous les Southside Crips et Bad Boy Entertainment c'est nous qui l'avons tué Tupac et les Southside Crips l'ont fait comprendre oui c'est nous là on a fait quelque chose pour toi en même temps bon aussi pour eux c'était d'abord pour l'honneur de Orlando Anderson qui s'était fait casser la gueule mais ils en profitent pour faire du business on a fait quelque chose pour toi Peuf Dady tu dois nous payer en gros si on a tué Tupac tu dois nous payer Peuf Dady aurait donné de l'argent des millions je n'ai plus la somme mais des millions il aurait donné des millions à un creep qui s'appelle Zip ce Zip quand Peuf Dady lui donne de l'argent il dit c'est pour vous bien sûr Zip dans sa tête il se dit c'est pour moi il prend l'argent il disparaît alors là moi je vous donne une théorie juste une théorie donc il se pourrait que les Southside creep les autres Southside creep aient appelé ils aient appelé Peuf Dady en disant l'argent où est l'argent et lui il a dit j'ai donné à Zip pour vous ils disent mais Zip il a disparu on n'arrive plus à le joindre on n'en a rien à foutre que t'es donné l'argent à Zip nous on veut notre part et Peufy n'a pas voulu payer les Southside creep et là maintenant je vous dis c'est à prendre avec des pincettes c'est une théorie Peufy tu veux pas payer tu vas voir Peufy vient à Los Angeles au moment de la promo de Life After Death il fait venir Biggie il fait venir Biggie Biggie vient et tout ça et il y a des tonnes de menaces qui tournent des tonnes de menaces à Los Angeles Biggie reçoit des coups de fil anonymes on va te tuer on va te tuer on va te tuer les gens parlent je vous l'avais expliqué Jay Prince est à Los Angeles il entend les échos de la rue il dit à Peuf Dady ne restez pas ici les gens veulent vous tuer Maze Maze était à Los Angeles à ce moment là pour un match de basket de charité Maze était un très bon basketeur faut le savoir et il était là-bas il sortait avec Brandy à ce moment là c'était undercover mais il sortait avec elle et Brandy est de Los Angeles du coup il était avec elle et il entendait des choses il entendait que ouais Biggie, Puffy ils allaient se faire tuer il a fui il lui a dit je reste pas là la fameuse soirée des Vibe Awards non des Vibe Magazine pardon la fameuse soirée de Vibe Magazine à laquelle Biggie a été tué Maze n'y était pas parce qu'il savait que ça sentait mauvais il paraît que Biggie et Lil Seas quand ils sont en Los Angeles ils sont pas avec Puffy ils traînent jamais avec lui il paraît même que Biggie et Puffy ils ne s'entendent plus vraiment Puffy quand même force il dit à Biggie il faut que tu sois là cette soirée il faut que tu sois là il faut que tu sois là cette soirée lui sera fatale alors il y a plusieurs choses il y a des donc moi j'ai cette théorie que peut-être que ce serait les Southside Clubs peut-être c'est une théorie peut-être que ce serait les Southside Clubs justement qui disent bon tu veux pas payer on shoot ton poulain on te montre qu'on rigole pas et maintenant tu vas payer voilà c'est une théorie il y en a une autre qui a tourné légèrement et qui ressort aujourd'hui c'est que finalement non ce ne sont pas des Crips qui ont tiré sur Biggie mais des Blood enfin un Blood et que ce Blood là aurait été payé par Shug Knight de sa cellule parce qu'il était en prison au moment où Biggie est mort il purgeait sa peine pour la bagarre le jour du meurtre de Tupac vu qu'il avait du sursis il s'est retrouvé en prison donc c'est une théorie aussi il y en a qui croient à ça il y a le le garde du corps de 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 Puffy et de Biggie qui donne beaucoup d'interviews qui s'appelle Gene Deal et je trouve ce mec très sincère à chaque fois que je vois ses interviews je le trouve très sincère après peut-être que je me trompe mais je le sens sincère en tout cas et lui il pense plutôt que c'est des Blood de payé par Shug Knight voilà maintenant il y a beaucoup de gens des rapports du FBI de la police tout ça de la LAPD qui disent que après enquête celui qui était visé n'était pas Biggie qu'à la base il voulait tuer Puff Daddy et je crois beaucoup à ça mais en fait si c'est les Southside Crips qui ont tiré sur Biggie je pense que eux ils voulaient toucher Biggie pour que Puffy ait peur et paye parce que leur but c'était gagner de l'argent et si tu tues Puffy au revoir l'argent moi c'est ce que je pense par contre si c'est bien un Blood qui a tiré il voulait Puffy à la base il n'a pu avoir que Biggie voilà c'est des théories c'est juste des théories vous en faites ce que vous voulez vous y réfléchissez et voilà chacun se fait son avis alors nous allons parler un peu de Shug Knight Shug Knight où ça en est son histoire Shug Knight est en prison depuis 2018 je vous l'ai dit juste avant il a renversé deux personnes il en a blessé une et il en a tué une parmi ces deux personnes pour revenir un peu à l'histoire il y avait le film sur les NWA qui s'était fait Shred Al Compton le film est fait mais pas encore sorti et en fait pour en faire la promotion les réalisateurs ont une super bonne idée ils se sont dit on va parler un peu de l'arbre généal on va parler un peu de l'arbre généalogique du rap à Compton et du coup ils se sont dit on va faire une vidéo où Dr. Dre Ice Cube se baladent à Compton et eux étant les NWA donc la première génération de rappeurs à Compton ensuite ils vont aller rencontrer The Game qui est de Compton aussi et pour plus tard rencontrer Kendrick Lamar de Compton aussi pour dire voilà tout ce que NWA a engendré sauf que Compton c'est quand même un endroit assez dangereux et que quand tu es Dr. Dre Ice Cube tu as quitté ce coin même si Ice Cube est de South Central mais c'est tout aussi dangereux mais tu as quitté ce coin depuis longtemps parce que tu as gagné de l'argent et tu n'y reviens pas spécialement parce qu'on peut vouloir te voler ça peut susciter de l'envie même de la jalousie donc on ne prend pas de risque et là pour revenir pour les besoins du film et de cette pub pour le film ils ont dû engager de la sécurité et la meilleure sécurité à Compton c'est les gangs tu ne vas pas aller chercher un vrai service de sécurité ils vont se faire tous tirer dessus par les gangsters donc en fait ils ont mis des gangsters et notamment des gangsters qui n'aiment pas Shug Knight parce que on imagine bien que Shug Knight peut tenter quelque chose surtout pour Dr. Dre je vous le répète qui est en guerre avec Shug Knight depuis longtemps et il y a une chose qui est très importante c'est que avant le tournage de cette publicité pour Straddard Compton Shug Knight était dans un club de Los Angeles One Oak dans une soirée organisée par Chris Brown et ce jour là Shug Knight s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises mais il n'est pas mort par contre il a été à l'hôpital il était très affaibli il avait des trous dans le corps il était très affaibli il est donc chez lui on va dire en convalescence et on l'appelle pour lui dire devine qui est à Compton il dit qui Dr. Dre Ice Cube sont à Compton il dit Dr. Dre il ose se montrer à Compton j'arrive tout de suite et il prend sa voiture et il va sur les lieux pour mettre la pression à Dr. Dre pour le faire comprendre qu'il ne peut pas rentrer à Compton comme ça c'est puéril pour moi pour moi ça c'est des c'est des trucs qu'on peut avoir lorsqu'on est adolescent allez peut-être la vingtaine mais à l'âge que Shoog Knight a il ne doit pas rentrer dans des trucs comme ça surtout qu'il est en convalescence mais bon c'est Shoog Knight vous connaissez le personnage vu que vous regardez souvent au rouleau avec Driver vous savez qui il est donc il prend sa voiture et il y va et quand il arrive il tombe sur un premier barrage de sécurité qui sont des enfin un gangster un mec qui s'appelle Bone Clay Bone qui est connu déjà dans la rue en tant que gangster mais aussi pour avoir participé au film Training Day à un moment ils sont dans un quartier qu'ils appellent de Jungle on voit des gangsters et lui il joue le rôle d'un de ces gangsters mais surtout c'est pas juste un rôle c'est un gangster donc on le voit là il est connu aussi pour être le rôle du mec de Eve la rappeuse Eve dans son morceau Gangster Loving ou Gangster Love je ne sais plus le morceau avec Alicia Keys il y a un clip et dans le clip on voit Eve avec un mec ce mec c'est lui c'est Clay Bone et il y a Clay Bone et il y a un autre gars qui est connu comme étant manager de East Siders le groupe East Siders de Trady Goldilocks voilà et Sloop mais il n'est pas manager de Sloop il est manager des East Siders des deux East Siders donc Clay Bone est en train de parler avec le manager des East Side Boys et il voit Shoug arriver en voiture et Clay Bone il dit directement à Shoug t'as rien à faire ici dégage déjà moi je t'aime pas et tout dégage d'ici t'as rien à faire là je sais ce que tu veux faire et Shoug en a rien à foutre il a décidé de venir mettre la pression à Dr. Dre sauf que Shoug est dans sa voiture le carreau est baissé donc il discute et Clay Bone commence à mettre des coups de poing à frapper Shoug et je le répète Shoug a des trous dans le corps il est faible donc qu'est-ce qu'il fait dans sa légitime défense je mets 50 guillemets il recule il reste en voiture et ensuite il fonce sur les deux gars la vidéo est disponible sur Youtube je l'ai vu sur Youtube il a fait une marche arrière encore une marche avant et il s'en va il a écrasé les deux gars Clay Bone n'est pas mort il a été gravement blessé apparemment aujourd'hui il va mieux et même très bien mais le manager des Issaidas lui il meurt donc Shoug Knight est recherché pour meurtre et c'est ça qui va l'emmener en prison et la peine tombera en 2018 et il va écoper de 28 ans de prison il a tué quelqu'un il mérite la prison c'est clair et net mais quand on arrive à 28 ans de prison je pense que en plus de ce meurtre il paye pour toute son oeuvre ce mec a fait beaucoup de mal à des gens il a fait du bien aussi on en parle rarement on en parle jamais mais il a fait beaucoup de mal et ça on en parle donc on le sait et je pense que il est passé entre les gouttes plusieurs fois quelques fois il a été en prison mais là ils se sont dit ça suffit lui il veut pas comprendre à son âge on va le bloquer en prison et il a pris 28 années de prison à l'heure où on parle il en a effectué que 4 c'est énorme 4 ans de prison quand je dis que 4 on dirait c'est rien c'est énorme mais s'il doit purger toute sa peine il lui reste 24 ans de prison mais bon moi je suis pas là en train de dire le pauvre il a tué quelqu'un si on se met du côté de la famille de celui qui est mort ils aimeraient qu'il fasse toute sa vie en prison je pense donc voilà en tout cas tout ça c'est pour vous dire pourquoi il est en prison et je sais pas pourquoi je sens qu'il ne purgera pas toute sa peine ça c'est une intuition j'ai l'impression qu'il fera pas ces 28 années qu'il sortira avant peu importe on s'en fout c'est une intuition voilà mais moi j'aimerais juste parler de ce qu'il est en train de faire pendant qu'il est là-bas il vend son histoire parce qu'il a une vie extraordinaire Defro c'est un des plus grands labels de rap en termes de succès les histoires toutes les histoires qu'il y a autour ne serait-ce que les meurtres de Tupac et de Biggie c'est dingue mais toutes les histoires folles d'humiliation de gangstérisme mélangé à la musique qu'il y a autour de Defro c'est pas un film c'est pas un film c'est une série qu'il faut faire et le truc c'est que il vend son histoire mais c'est Shug Knight il aurait vendu son histoire à 5 personnes différentes cet escroc ça fait que tous les jours il y a quelqu'un qui dit c'est bon j'ai les droits Shug Knight a fait un deal avec moi j'ai les droits pour faire un film ou une série sur Shug mais il y a un mec qui dit mais non c'est moi dans les 5 personnes en question il y a Nick Cannon l'acteur réalisateur producteur qui aussi a eu le droit de raconter l'histoire de Shug Knight mais bon je ne sais pas qui l'aura au final et je ne sais pas à quoi joue Shug Knight mais en tout cas il se fait de l'argent normalement il est attaquable des trucs comme ça tu signes des contrats d'exclusivité mais bon c'est Shug Knight je ne sais pas si on a envie de l'attaquer même quand il est en prison mais voilà en tout cas il vend son histoire plusieurs fois et c'est ça que je voulais dire même dans sa cellule il continue de faire du business et pas que du bon business parce que ça ce n'est pas du bon business ça alors on va rester un peu sur Shug Knight mais surtout parler de Tupac voilà il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur la relation que Tupac et Shug entretenaient il y a des gens qui disent que c'est une mauvaise relation dans le sens mauvaise influence il y a des gens qui disent que Shug Knight était une mauvaise influence pour Tupac et que Tupac était une mauvaise influence pour Shug Knight il y a des gens qui disent qu'il s'aimait très fort il y a des gens qui disent non c'était pas vrai sur la fin Tupac voulait quitter Defro il ne s'entendait plus avec Shug Knight il y a toutes sortes de choses qui ont été dites donc j'aimerais qu'on parle un peu de ça de la relation qu'ils avaient déjà il ne faut pas oublier une chose c'est que lorsque Tupac signe chez Defro il est en prison il est accusé enfin accusé condamné s'il est en prison pour viol bon moi personnellement je pense qu'il a été piégé et surtout quand j'ai vu l'interview de cette fille chez DJ Vlad où elle se contredisait plusieurs fois c'est pas très moi je voilà ça reste que mon avis mais en tout cas à ce moment là il est en prison pour ça Tupac et Shug Knight a le moyen de le faire sortir sortir de prison donc quand même quelqu'un qui vient qui te sort de prison qui t'offre un deal sur le plus gros label à ce moment là de rap américain et voilà dès que tu sors t'es dans les meilleures conditions pour faire un album et t'es sur un label il y a Dr Drey et Sloop Dog t'as envie de lui dire merci à ce monsieur quand même donc voilà il se trouve que Shug Knight a entraîné enfin entraîné a a a a rallié Tupac à sa à sa guerre contre Bad Boy parce que Shug avait sa guerre contre Puffy et il disait toi t'as ta guerre contre Biggie c'est Bad Boy et tout ça viens les attaques et tout c'est cool donc ils ont fait ils ont fait tout ça ensemble c'est dans ce sens là où je dis on dit que les deux sont des mauvaises influences l'un pour l'autre bref il fait All Eyes On Me on connait ça casse la baraque il fera Machiavelli ça cassera la baraque le truc qu'on dit et ça vient de quelque chose de réel on dit que Shug Knight a l'habitude de ne pas payer ses artistes et ça on sait que c'est vrai Sloop ça a été le meilleur exemple donc du coup les gens ont dit Tupac voulait partir il voulait monter son propre label il voulait faire une compilation qui s'appelle One Nation où il devait avoir des gens de la East Coast des gens de la West Coast tous réunis pour une seule nation on dit que voilà il voulait faire ça sur son propre label il voulait quitter le label et les gens disent que c'est parce que Shug Knight ne le payait pas et il y a eu j'y ai cru moi aussi j'y ai cru clairement parce que je pensais à Snoop et je me disais bah oui Shug il ne paye pas les gens le Dog Pound tout ça c'est des gens qui n'ont pas touché ce qu'ils auraient dû toucher sauf qu'un jour je vois une interview de Napoléon Napoléon du groupe Outlaws donc la clique de Tupac et on lui dit ce que je viens de vous dire on lui dit oui à ce qu'il paraît Tupac voulait quitter Defro parce que Defro donc Shug Knight ne le payait pas ne lui donnait pas ses royalties ne lui donnait pas l'argent qu'il aurait dû gagner par rapport aux ventes de All I Is On Me et Machiavelli mais Machiavelli malheureusement il aura le temps de faire deux clips et il mourra donc on dit ça à Napoléon du Outlaws et Napoléon du Outlaws il dit ceux qui pensent ça ne connaissent pas le business c'est pas possible en fait il dit Shug n'a pas volé Tupac ne l'a jamais volé pas parce que c'est pas un voleur mais juste parce qu'il n'a même pas eu le temps et quand il a expliqué pourquoi je me suis dit mais oui même moi je le sais pourquoi je n'ai pas pensé quand on sort un disque un album les royalties l'argent qu'on doit toucher par rapport aux ventes de cet album arrive un an après mais il se trouve qu'un an après Tupac est mort déjà donc de son vivant il ne pouvait pas toucher cet argent il n'était pas encore prêt cet argent il allait arriver un an après la sortie Tupac est mort avant Shug Knight ne l'a pas volé parce que déjà ce n'aurait pas été possible il n'était plus là donc quand il a dit ça je me suis dit c'est vrai maintenant on ne sait pas si Tupac était resté vivant s'il n'aurait pas volé Shug c'est Shug on ne sait pas mais en tout cas pour Tupac on ne peut pas dire ça c'est réel donc voilà et donc après toute cette histoire il y avait quand même des fois des frictions entre Tupac et Shug et il a fait comme ce que je vous ai dit pour Birdman et Lil Wayne quand Jay-Z tourne autour de Lil Wayne Birdman lui offre Young Money bon là c'était avant Young Money il a offert à Tupac Shug Knight a offert à Tupac Death Row East qui devait diriger avec Eric B de Eric B & Rakim parce qu'Eric B lui était à New York toujours et tout même s'il faisait des allers-retours à Los Angeles et voilà et en gros on voit dans une interview je crois que c'était pour MTV Tupac en train d'expliquer qu'il monte Death Row East et qu'ils vont signer des artistes de la East Coast et tout ça machin que bien expliquer que le beef le beef en question il a été monté par les médias East Coast West Coast que eux c'est Death Row Bad Boy en fait c'est ça le vrai beef le vrai clash machin mais il explique que lui il n'a pas de problème avec New York et vous allez le voir parce qu'il a plein d'artistes avec qui il travaille et il y avait notamment Nice & Smooth j'ai vu une interview de Greg Nice de Nice & Smooth où il expliquait que oui lui il a aidé Tupac à ramener plein de New Yorkais pour ce projet il y avait toute l'équipe de Duck Down on sait que Buckshot de Black Moon était très proche de Tupac et il avait même son aka le BDI Thug c'est un nom que Tupac lui a donné donc du coup il y avait Smith & Wesson qui devaient poser sur le projet il y avait plein de gens et il allait même chercher dans le sud je sais que Outcast et Goodie Mob étaient invités aussi pour ce projet il y avait du gros monde il voulait rallier les gens et voilà et du coup ce One Nation il aurait pu être chez Death Row East en fait on sait pas il y a des gens qui disent non il allait partir il y a des gens qui disent non il allait rester parce que Shug Knight lui a donné Death Row East malheureusement le projet ne verra pas le jour Tupac meurt Shug Knight part en prison à ce moment là et le label boite et descend même à la sortie de Shug Knight de prison ça descend ça descend ça descend jusqu'à aujourd'hui avec Snoop Dogg à la tête du label on verra ce qu'il va en faire pour vous dire la vérité Snoop Dogg en tant que producteur c'est pas un truc de fou bon il a fait East Siders le premier album d'Essiders a été un succès c'est cool et tout mais après que ce soit Badass Doggy's Angels tout ça c'est pas des trucs qui se sont super bien passés en termes de chiffres et tout donc moi je suis pas convaincu par Snoop Dogg le producteur mais il peut m'étonner on verra alors j'aimerais revenir sur des déclarations et qui ramènent à une certaine période il y a eu il y a une vidéo qui a ressurgi de Shug Knight qui était en interview dans une émission de télé et Shug Knight c'est quelqu'un qui quand il passait à la télé les animateurs étaient contents de le recevoir parce qu'il savait qu'à un moment il allait dire une dinguerie un truc complètement fou je sais qu'il y a une émission de télé où il a laissé il a laissé planer le doute que la mort de Easy c'était peut-être lui qui l'avait empoisonné ou je sais pas quoi ou en fait qui avait mis le sida dans une seringue et qui l'aurait piqué bref toute une histoire abracadabrante mais où il a laissé planer le doute en rigolant déjà ça c'était très malsain et là donc il y a récemment il y a eu une interview qui a ressurgi où il parle de Jay-Z et il dit ouais il attaque à cette période-là Dr. Dre Snoop il est pas il est pas en paix avec Snoop à ce moment-là et il dit ouais Dr. Dre Snoop il pense trop que c'est eux qui contrôlent Los Angeles alors qu'ils contrôlent rien du tout ils ont fait venir Jay-Z à Los Angeles donc c'est la période où ils font Style Dre où ils font l'album 2001 l'album de Dr. Dre ils disent ouais ils ont dit ouais t'inquiète on gère tout pour toi tout va bien et il dit que cette période-là Jay-Z est venu à Los Angeles et il s'est fait braquer il s'est fait voler ses bijoux voilà il dit ça comme ça et en rigolant donc du coup cette vidéo ressort et devient virale là je vous parle d'il y a quelques mois même pas ça tourne c'est viral du coup on commence à parler de ça je vous ai déjà fait une spéciale Jay-Z là il n'y a pas longtemps les meilleurs moments de Jay-Z et je vous expliquais que Jay-Z quand il y a un truc en son désavantage un bad buzz lui ce qu'il sait le mieux faire c'est se taire laisser passer l'orage et revenir quand tout est oublié et c'est malin à chaque fois qu'il fait ça ça marche donc cette vidéo ressort aucune déclaration de Jay-Z il dit rien mais c'est Memphis Blick qui va monter au créneau Memphis Blick qui est un artiste rocafella donc qui était signé sur le label de Jay-Z c'est surtout un jeune de son quartier Marcy Project Brooklyn voilà c'est vraiment le petit Jay-Z donc il est monté au créneau il a dit c'est pas vrai c'est jamais arrivé et tout ça machin récemment j'ai vu une interview d'un gars qui s'appelle Reggie Wright qui faisait partie c'est lui le chef de la sécurité de Defro et qui parle en ce moment qui fait des interviews il a eu un Covid très très dur on voit encore il est diminué mais tu sens qu'il se dit bon je suis plus proche de la fin de ma vie que du début donc ce serait bien de parler maintenant et de dire les choses qui se sont passées à l'époque et tout et il donne des interviews et je le sens très sincère comme Gene Deal du côté de Bad Boy qui est donc qui faisait la sécu de Bad Boy je le sens sincère quand il parle Reggie Wright aussi je le sens sincère alors c'est un feeling peut-être que je me trompe peut-être que des fois il mente ou je sais pas quoi mais voilà en tout cas lui on lui a parlé de cette histoire de Jay-Z et il a confirmé il a dit si 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 Jay-Z s'est bien fait braquer à Los Angeles par des gangsters et Dr. Dre Snoop n'ont pas pu empêcher ça et c'est là qu'il explique qu'il y a eu toute une période entre 1999 2000 2001 c'était sauvage Los Angeles ça veut dire que dès qu'il y avait des événements du type Howard machin All Star Game des événements qui faisaient que des gens des célébrités de tous les Etats-Unis venaient à Los Angeles les gangs étaient en alerte et ils se mettaient en bas des gros hôtels à la sortie des grosses boîtes de nuit à la sortie des grosses salles où il y avait des gros événements et ils braquaient les gens et moi j'ai vu une discussion entre Fat Joe et Jamie Fox où Jamie Fox racontait justement une histoire comme ça où on lui a braqué ses bijoux alors qu'il sortait d'une boîte de nuit et c'était un moment justement c'était une after party en boîte de nuit d'un événement type B.T. Howard un truc comme ça où il y avait des rappeurs de toute la ville qui étaient là et tout et donc Jamie Fox retourne dans le club parce qu'il voit que c'est chaud dehors et il croise T.I. qui veut sortir du club et il avertit T.I. il lui dit mec ne sors même pas du club ils vont dépouiller là il y a des gangsters dehors des blods ils sont affiliés à Death Row et ils dépouillent tout le monde ils braquent tout le monde et tout ça T.I. a dû sortir par derrière ou je ne sais pas quoi des trucs comme ça et ça coïncide avec cette période là c'est vraiment une période où les artistes se faisaient braquer et quand je dis les artistes c'est souvent des rappeurs parce que c'est eux qui exhibent des bijoux là où les acteurs sont moins comme ça donc c'est une période réelle et apparemment Jay-Z aurait subi ça aussi alors il y a un nombre incalculable de gens qui ont subi ça Maze à l'époque a subi ça R. Kelly à l'époque a subi ça et R. Kelly et Maze ils l'ont subi parce qu'ils étaient affiliés à Biggie et Bad Boy R. Kelly avait des chansons avec Biggie ils se sont dit ok nous ici c'était pendant vraiment les tensions Bad Boy, Death Row East Coast, West Coast ils faisaient comprendre ici nous on tolère que Joe Dessy parce que Kessier et Jojo ils chantaient avec Tupac R. Kelly non donne tes bijoux et tout et le truc de fou et ça c'est là que je me suis dit Driver ils traînent vraiment dans les couloirs pendant cette interview de R.G. Wright donc le chef de la sécu de Death Row où il explique qu'il y a une période qui était très très sauvage où les gangsters dépouillaient toutes les célébrités il raconte que Jay-Z Faye le beatmaker du sud c'est un mec du sud s'est fait dépouiller ses bijoux ses bagues ses chaînes à Beverly Hills Beverly Hills c'est censé être safe tranquille comme endroit et donc c'est un truc que tout le monde sait là-bas et je vous jure que cette histoire je la connais depuis au moins 4-5 ans parce que l'auteur de cette dépouille c'est un mec de Canton et je vous jure que je l'ai rencontré et il m'a raconté cette histoire il y a 4-5 ans avec les détails il m'a dit Jay-Z Faye était assis à une terrasse en train de manger ou boire un verre je sais pas à Beverly c'est paisible Beverly c'est vraiment cool c'est calme et c'est censé être bien surveillé et il dit ce gangster là de Compton il a reconnu Jay-Z Faye il est venu il s'est assis en face de lui mais il a fait ça comme dans les films il avait un journal il a mis un journal il avait un flingue en dessous il a levé comme ça le journal il a montré en étant assis en face de Jay-Z Faye qu'il avait un flingue et après il l'a baissé comme ça il a dit tes bijoux il les a enlevés il lui a tout donné et le gangster est parti ce gangster là je l'ai rencontré il y a 5 ans il m'a raconté cette histoire c'est resté dans ma tête je me suis dit peut-être qu'il exagère bref et là ça veut dire il y a une semaine ou deux l'interview de Reggie Wright en question elle est sortie on lui parle de Jay-Z qui se fait braquer il dit que oui c'est une période il y avait beaucoup ça il parle de cette période là et il raconte cette histoire sans citer le nom du gars même moi je ne citerai pas le nom du gars et quand il raconte l'histoire je me dis mais oui moi je le savais déjà ça c'est fou driver toujours numéro 1 dans les bruits de couloirs parce qu'il traîne dans les couloirs alors tout ça c'est pour vous dire que Death Row c'est un label qui génère encore et encore et encore beaucoup de discussions de questions de rumeurs d'histoires les langues se délient avec le temps il y a des gens qui veulent parler et je vous dis ça j'ai fait ça sur Death Row j'aurais pu faire la même chose pour Bad Boy parce qu'à l'heure où on parle il y a quelques jours seulement il y a Maze qui a sorti un morceau où dedans il attaque Puffy et par exemple il y a une partie il y a un moment où il dit que Puff Daddy vit à Los Angeles il a une maison à Los Angeles et donc il y vit souvent la plupart du temps même dans une année il est là-bas il a des barraques un peu partout mais voilà et il dit si t'arrives à vivre à Los Angeles sachant que les assassins de Biggie y sont et que t'arrives à te retrouver en face d'eux c'est peut-être que tu les connaissais que t'étais d'accord avec ça c'est ce qui laisse planer dans son morceau en gros voilà bon ce serait toute autre histoire en vérité ça mérite un Bad Boy complément d'enquête aussi voilà on sait pas peut-être que je le ferais peut-être que je le ferais pas mais voilà tout ça pour dire que c'est la belle là que ce soit Death Row ou Bad Boy c'est dans les années 90 qu'ils ont vraiment cartonné et aujourd'hui on en parle encore parce qu'il y a beaucoup de mystères autour des meurtres de Tupac et Big et c'est surtout que ces deux labels là ont produit beaucoup de disques d'artistes énormes donc voilà ce n'est pas fini croyez-moi il y aura encore des choses et des choses et vraiment je suis pressé et impatient de voir ce que Snoop Dogg va faire avec Death Row moi c'est un label vraiment que je porte dans mon cœur la musique de Death Row m'a bercé jusqu'à aujourd'hui depuis 1992 le premier disque de Death Row jusqu'à aujourd'hui donc voilà j'espère que Snoop ne va pas faire n'importe quoi qu'il ne va pas signer n'importe qui et voilà après il faut lui accorder le bénéfice du doute j'espère qu'il le fera bien le fils de Shub Knight a dit ça j'espère qu'il le fera bien Reggie Wright a dit ça j'espère qu'il le fera bien parce que dans le passé son label Dog House Doggy Style ça ne s'est pas super bien passé donc il pense la même chose que moi Snoop Dogg en producteur c'est pas ouf mais il peut nous étonner voilà moi déjà j'aime le fait qu'il ait fait signer aidé à la signature de Benny the Butcher chez Dave Jam j'aime beaucoup Benny the Butcher maintenant on verra ce qu'il fera de Death Row voilà je vais vous faire une petite playlist Death Row je ne sais pas comment je vais la tourner mais ouais quelques morceaux de Death Row abonnez-vous si ce n'est pas fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas fait faites tourner le mot si ce n'est pas fait que Roller Egg Driver existe et surtout achetez mon livre j'étais là si ça vous intéresse bien sûr je ne force personne et il est disponible en précommande mais bon il sort là le 25 donc officiellement donc là vu que cette vidéo sort jeudi mon livre sort officiellement le lendemain le vendredi donc voilà trouvable partout FNAC et librairie et tout ça tous les endroits on trouve des bouquins merci à tous pour la force merci à tous de nous regarder et ça fait gravement plaisir à la semaine prochaine c'est clean ça fait gravement Sous-titrage ST' 501